... Nous sommes allés voir la voisine de Fabrice, Audrey, qui s'est installée là depuis 15 jours après 2 mois sans locataire de son appartement. Et, très rapidement, elle a constaté aussi une multitude de choses qui n'allaient pas du tout. Je travaille dans la cuisine ? Oui. La restauration ? Oui. C'est une horreur, c'est absolument dégueulasse partout, il y a des trous partout. Là-bas, vas-y, va marcher au niveau de la porte. Tu vas entendre la différence. Vas-y, continue. Il y a un trou, là. Oui, il y a un trou. Ça donne en dessous, en fait. Oui, on sent l'air. Ça donne en dessous, tout simplement. C'est bon ? Regarde. Non, mais de toute façon, regarde. Ils ont cassé les deux. Tu vois, regarde. Ah oui, oui, oui. Et en fait, regarde, tout les... Regarde. Ça ne touche pas de... Ça s'efface, tout s'efface, en fait. Tout partout. Ah, ah. Dans toutes les pièces, c'est pareil. En fait, elle fait comme ça. En fait, le sol s'efface et la porte, elle reste droite, bien évidemment. C'est le mur qui part en sharpie. Du coup, il s'est affaissé, il est tombé. Et on est au gaz. Moi, j'ai tué un... Et le tuyau est sectionné. Le tuyau du gaz ? Ah, regarde, dans le radiateur. Le tuyau d'arrivée de gaz, il est sectionné, en fait. Donc, tu n'as plus de gaz ? Si, j'ai du gaz, mais je ne peux pas mettre, par exemple, dans quelques mois, dès qu'il va faire froid. Oui. Je ne peux pas allumer le chauffage. Oui. D'un évident, tant qu'ils n'ont pas réparé ça. Puisque le tuyau est sectionné. Oui. Donc, je ne peux pas mettre... Tous mes radiateurs, du coup, ne marchent plus. En fait, elle n'est pas conforme du tout. Elle est en dessous, mon lavabo. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Et alors, l'exprime, c'est ce qu'ils me disent. Alors, je lui dis, non, non, mais attendez, monsieur, je n'ai jamais vu depuis 20 ans, on ne peut plus mettre de prise sous les lavabos. C'est dangereux. Tu branches quelque chose, il y a de l'eau qui coule dessus. Enfin, il me dit, non, c'est selon les années. Je fais, non, ce n'est pas selon les années. Et de toute façon, il est tenu de me mettre au moins une prise dans la salle de bain en hauteur. Donc, c'est-à-dire enlever celle-ci et puis il m'en met une autre. Tout simplement, il dit, oui, mais il n'est pas obligé à moins de refaire tout, si tu veux, le circuit électrique. Là, il est obligé de changer l'endroit de la prise. Mais en attendant, il n'est pas obligé. Quand tu t'es installé, tu n'as pas vu de vis de... En fait, le truc, c'est que les mecs de l'agence étaient très pressés de nous le faire. Et nous, le problème, c'est qu'on était très pressés de partir de notre ancien logement par rapport au préavis. On n'a vécu une semaine pour déménager, en fait. Et du coup, nous, c'est plus en attendant, on compte rester là quoi, 6 mois. Et voilà, après, si c'est comme ça, parce que c'est vraiment dangereux, il ne restera pas, même pas 6 mois, on va être obligé de partir quoi, parce que bon, si dans 6 mois, il fait froid, on ne pourra peut-être pas avoir de chauffage. Combien tu payes de loyer pour... De loyer, 500. Moi, je suis en mi-temps, et mon copain, je ne suis pas toute seule, a aussi un temps plein. Lui a un temps plein et moi en mi-temps. Donc, au niveau de l'argent, ça va, mais le problème, c'est... Alors déjà, il y avait les frais d'agence qui sont exorbitants, et l'éubition, on l'a. C'est-à-dire, c'était 520 le prix. C'est quelle agence ? Moison ! Alors, c'est vrai qu'une semaine après, on s'est aperçu. Tu sais, au début, tu ne fais pas trop attention, et puis quand tu branches les trucs, quand tu... Ah, là, tu te dis, ah oui, effectivement, ça, on n'avait pas vu à la base. Par exemple, dans notre chambre, on n'a pas de lumière au plafond. Alors, je me suis dit, ben mince, alors, il y a un interrupteur, donc je me suis dit, ça doit être relié à, vous savez, une prise. Ah ben oui, c'est relié à une prise qui est au fond de la pièce en tout petit, alors il faut la trouver. Sinon, il y a quoi ? On a déjà une enclave à griller, ça y est. Le monsieur de la chaudière qui est venu, que j'avais appelé pour faire l'entretien de la chaudière, parce que c'est tous les ans, a refusé de la faire, parce qu'en fait, il y a une VMC qui est juste au-dessus de notre chaudière, donc les gaz sont aspirés, ils sont aspirés, si vous voulez, ils atterrissent dans notre chambre et dans la salle de bain. Les gaz ? Ah ben, c'est aspiré, c'est totalement interdit d'avoir une VMC au-dessus d'une chaudière. C'est interdit par la loi, donc il a refusé de nous faire l'entretien. Pourquoi ? En nous disant, ben, si une nuit, il y a du monoxyde qui atterrit dans votre chambre, ben, vous mourrez, je fais quoi ? Oui, mais s'il fait l'entretien, vous mourrez pas ? Il ne peut pas faire l'entretien, parce que lui, il ne veut pas prendre le risque de faire l'entretien, d'accepter que les gaz soient, de toute façon, entretiens ou pas, les gaz atterrissent quand même dans la VMC, donc sont diffusés dans les tuyaux, et on ne sait pas ce que ça peut donner, c'est interdit de toute façon. D'accord, est-ce que vous avez demandé de l'argent pour faire un contrôle ? Non, non. Ah, c'est le cabinet de l'argent. Moi, il m'avait demandé de l'argent, par exemple. Le cabinet de l'argent, qui s'en occupe normalement, ça. Parce que si on regarde l'interrupteur là-bas, tu vois où il y a du scotch noir pour le mur ? Oui, là. Mais tu es obligé de mettre ça pour être sûr de ne pas la mettre en route, parce que si c'est en route, ben, le gaz pour ce... L'agence a fait expertiser l'appartement pour un rapport énergétique, et donc évalué à D. Alors, à D, avec tous les murs qu'il y a dans les... les trous qu'il y a dans les murs, tout au sol, il faudrait expliquer comment il arrive à un rapport énergétique D. Parce que D, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on l'été, on n'a pas trop chaud, et l'hiver, on n'a pas trop froid. Ah ben, c'est des experts. Des experts. Mandatés par l'agence Moison. Lors de la présente, il a été mis en évidence la présence d'un vêtement contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. Ça te dit quelque chose, ça ? Bien sûr. Alors, si vous réalisez des travaux vous-même, comme par exemple ce qui est en train de faire un saut, prenez soin d'éviter la dissémination de poussière contaminée dans tout le logement, éventuellement le voisinage. Voilà. Donc en fait, c'est un rapport qui date de 2010. Donc en gros, depuis 2010, il y a du plomb, mais rien qui a été fait dans l'immeuble. Est-ce qu'il y avait un enfant dans l'appartement avant ? Où ça ? Il y a déjà eu un enfant. Tu sais pas ? Euh, non. Non, parce qu'il y a du plomb. Le saturnisme, intoxication au plomb, c'est marqué là. C'est accablant, hein. Mais que fait la vieille ? Alors, ce qui est drôle, c'est que là, par exemple, il y a le nom de la dame qui l'a fait. Sauf que quand tu vois le nom du laboratoire d'analyse, sans objet. Donc on peut même pas les appeler. Il n'y a pas de nom du laboratoire d'analyse. Non, là, non, non, là, c'est que... Adresse du bien immobilier. Blablabla, mais c'est tout. Je l'ai eu, me l'ont donné quand on est arrivé, en fait. Et ça ne vous a pas donné envie de repartir ? Euh, bah... Et vous l'ont donné après que vous avez signé le bail ? Ah oui, ah bah... Après ? Ah bah non, c'était dans le dossier. Ah non, ça c'est l'appartement. Monsieur le gars, d'accord. Recommandation au propriétaire. Le plomb, principalement la céruse, contenu dans les revêtements, peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces supérieures à 1 mètre, identifiés comme recouverts de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg au centimètre carré, vont s'accompagner de mesures de protection collective et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plan tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante. Analyse chimique de laboratoire, néan. Il n'y a pas de laboratoire. Moi, je sais que Moison, moi, ils veulent que je parte. C'est la journaliste qui m'est née la plus salarie qu'au mois de novembre. Elle m'avait dit, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous partiez de vous-même. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah bah là, ils sont mal tombés. Là, moi, je partirai jamais. Est-ce que veux-tu que j'aille ? Pourquoi ils relouent sans cesse autour ? Parce que son intérêt, ça serait qu'il n'y ait plus personne pour raser, se refaire ses parkings en tout cas de temps-ci. Les autos. Moi, je suis seul à ne pas avoir de douche. Donc, à la limite, ils peuvent relouer à côté. Par contre, au-dessus de chez moi, ils n'ont jamais pu relouer. Parce que la douche du dessus est fuite chez moi. C'est pour ça que là-haut, ils n'ont jamais reloué. Mais ils ont reloué l'appartement d'à côté. Si jamais la mairie décide que l'immeuble est en péril imminent, cédé sur l'immeuble, tout le monde dégage. Pourquoi tu les attaques à pour justice ? Écoute, on vient d'arriver, franchement. Il y a deux semaines qui sont... Deux semaines ? Sous-titrage ST' 501